Salut, bienvenue sur PicoMath. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer le raisonnement par récurrence. On va d'abord le voir avec des dominos sur trois exemples. Et ensuite, on va voir ça avec une vraie suite numérique comme en classe. Donc ici, j'ai des dominos. J'ai mis à la suite des dominos sous mon carton. Ça continue jusqu'à l'infini. Les dominos sont de ce format-là. Et je sais également que les pieds des dominos sont espacés 2-3 cm. Les pieds, c'est le bas. Qu'ils soient debout, couchés. On va considérer que c'est les pieds du domino. On sait que les pieds des dominos sont espacés 3 cm. Quand je me pose la question, les dominos sont-ils tous couchés ? Je ne peux pas les regarder tous individuellement parce qu'il y en a une infinité. Je peux déjà regarder au moins les premiers. Je vais commencer par regarder les premiers. Ah ben, le premier, il est debout. Le premier domino est debout, ça veut dire qu'ils ne sont pas tous couchés. Un contre-exemple suffit pour prouver qu'ils ne sont pas tous couchés. Puisque j'en ai un qui n'est pas couché. Donc, il faut vraiment que ça démarre. Si je veux prouver, par exemple, si j'ai une suite de dominos et je veux prouver qu'ils sont tous couchés, il faut que les premiers soient couchés. Déjà là, ce n'est pas le cas. Donc ici, c'est faux. Les dominos ne sont pas tous couchés. Je peux regarder le suivant. Ben tiens, lui non plus, il n'est pas couché. Donc, dans un raisonnement par récurrence, première chose, vérifiez ce qu'on appelle l'initialisation. L'initialisation, ça veut dire regarder les premiers. Si les premiers, par exemple, si on doit prouver qu'ils sont couchés, on vérifie que les premiers sont couchés. Si les premiers ne sont pas couchés, ben voilà, c'est fini. Maintenant, on va voir un deuxième exemple. Sous mon carton, j'ai mis à la suite des dominos. Les premiers dominos sont là et jusqu'à là-bas, on va vers l'infini. Il y a une infinité de dominos. Les pieds de mes dominos, alors les dominos, c'est ce modèle-là, sont espacés de 5 cm. Comme tout à l'heure, je ne peux pas tous les regarder. Je ne peux pas savoir s'ils sont tous couchés. Je ne peux pas les regarder un par un. Ça va être trop long. Enfin, ça sera un temps infini. Je commence par regarder le premier. Si le premier est debout, ben c'est comme tout à l'heure. Il se trouve que là, le premier est couché. Le premier domino est couché. Donc, quand je fais un raisonnement de part récurrence, je peux me dire que ça démarre bien. Premier, il est couché. Mais ça ne prouve pas encore qu'ils sont tous couchés. Je regarde le deuxième. Ah ben, le deuxième, il est debout. Puis le troisième aussi. Tiens. Qu'est-ce qui se passe ? Si je prends un domino quelconque de ma suite de dominos, et je le pose quelque part. On va le poser là. Le suivant, il est à 5 cm. Maintenant, question. Si je prends un domino quelconque, et qu'il est couché, est-ce que le suivant va être couché ? C'est ce qu'on va appeler l'hérédité dans un raisonnement par récurrence. Là, il est debout. Bam, il est couché. Ça n'affecte pas le suivant. Alors, si ici, celui-ci, je l'appelle le domino de rang n. Même s'il est couché, le domino de rang n plus 1 n'est pas couché. Je n'ai pas d'hérédité. Donc ça, c'est le deuxième point d'un raisonnement par récurrence. Il y a deux points dans un raisonnement par récurrence. 1. L'initialisation. Donc, si on veut prouver que tous les dominos sont couchés, il faut déjà que ça commence. Et ensuite, que si je prends un terme quelconque de domino, voilà, ça c'est les dominos, ce qui est vrai pour ce domino-là sera vrai pour le suivant. Ici, le domino, il est debout. Là, il est debout. Mais quand il est couché, l'autre, il n'est pas couché. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième exemple. On va voir ça sur un troisième exemple. Troisième et dernier exemple avec des dominos. Là-dessous, j'ai toujours des dominos. Les premiers sont là, à la suite, et ça va jusqu'à l'infini. Les pieds des dominos sont espacés de 2 cm. Est-ce que tous les dominos sont couchés ? Je regarde. Le premier domino, il est couché. Le deuxième également. Et puis c'est marrant, ils ont tous l'air couchés. Comment est-ce qu'on prouverait ça par un raisonnement par récurrence ? Déjà, il faut que les premiers soient couchés. Parce que si les premiers ne sont pas couchés, il ne va rien se passer. Ensuite, on prend un domino, comme celui de ma suite de domino, quelconque. On place à 2 cm un autre domino. Et si celui-là est couché, est-ce que le suivant va être couché ? Oui. C'est ce qu'on appelle l'hérédité. On a l'initialisation et l'hérédité. Et là, on a montré par récurrence que tous les dominos de cette suite de dominos étaient couchés. On va faire ça maintenant sur un vrai exemple avec des suites numériques. Enfin, un exemple avec une vraie suite numérique. Voici un exemple, comme tu peux en voir en classe. Démontré par récurrence que un est inférieur à 6, est strictement inférieur à 6 pour tout n entier naturel. Notre suite un est définie par u0 égale à moins 2. Un plus 1 égale 1 demi de un plus 3. On doit démontrer par récurrence. On a deux étapes à faire. Première étape, initialisation. Deuxième étape, hérédité. La première étape, c'est des points gagnés facilement. Même si tu ne comprends pas la récurrence, même si tu as des difficultés en mathématiques, ça, c'est vraiment des points à gagner très facilement. On va vérifier que les premiers termes de ma suite sont bien inférieurs à 6. U0, c'est facile. C'est moins 2 est inférieur à 6. Ce qui veut dire que U0 est inférieur à 6. Ensuite, après, je vais calculer U1. Déjà, c'est vrai pour le premier terme. Si on réfléchit un peu si c'était des dominos, le premier domino serait déjà couché. Déjà, ça part bien. Je vais calculer U1 pour vérifier qu'il est inférieur à 6. U1 est égal à 1,5 de U0 plus 3. Je remplace U0 par la valeur que je connais. Ça me fait 1,5 fois moins 2 plus 3. U1 est égal à 1,5 fois moins 2. Ça donne moins 1. Moins 1 plus 3, 2. Donc, U1 est égal à 2. 2 est bien plus petit que 6. Ça veut dire que U1 est inférieur à 6. Déjà, c'est vrai pour les deux premiers termes. Donc, l'initialisation, le faire sur au moins un terme. Et puis, éventuellement, mettre un deuxième pour plus de sécurité. Maintenant, ce qui peut poser souci, c'est l'hérédité. Je vais t'expliquer un petit peu comment t'en sortir pour l'hérédité. Alors, l'hérédité, pour l'hérédité, on va supposer que UN est inférieur à 6. Et, en partant de ça, on va arriver à UN plus 1 inférieur à 6. Voilà ce qu'il faudrait avoir sur sa copie. On part de UN. On suppose, on fait l'hypothèse que UN est inférieur à 6. Et on fait un calcul pour arriver à... On fait un calcul et à la fin de ce calcul, on aura cette inégalité-là. Ce qui est vrai au rang N est vrai au rang N plus 1. C'est un peu comme mes dominos tout à l'heure. Je ne sais pas où je les ai rangés. J'avais un domino quelconque. Je savais qu'ils étaient, par exemple, espacés de 3 cm. Voilà. Si ce domino-là, il était couché, le suivant aussi. C'est exactement la même idée. Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir ? Je vais te faire une petite astuce. C'est le genre de choses qu'il faut faire au brouillon. Nous, dans notre calcul, on va partir de UN inférieur à 6. Ça, c'est une hypothèse. Voilà. On suppose que... À la fin, je t'ai dit, nous, on voudrait avoir... Parce qu'on doit démontrer par récurrence que UN est inférieur à 6. Donc, c'est vrai. Mais nous, il faut qu'on apporte la preuve. On doit arriver à ça à la fin. UN plus 1, si je regarde, c'est aussi ça. C'est aussi 1,5 de UN plus 3. Donc, nous, à la fin, là, en fait, je suis en train de faire le truc, mais à l'envers. C'est-à-dire, je pars du résultat et j'essaie de remonter. Donc, nous, il faudrait qu'on arrive à ça. Là, déjà, j'ai UN. Là, j'ai 6. Donc, nous, en partant de ça, on va essayer de se rapprocher de ça. Ça, il ne faut pas l'écrire sur ta copie d'examen, surtout pas, parce que c'est ce qu'on doit démontrer. Nous, on part de là, mais on sait qu'on doit arriver là. Alors, il faut garder un oeil sur où on veut arriver. Alors, ici, on a ça. Ici, il y a 1,2 devant UN. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais multiplier de chaque côté par 1,5. Donc, là, je vais avoir 1,5 UN inférieur à 1,5 fois 6. Tu vois l'idée ? J'ai multiplié par 1,5 de chaque côté. L'idée, c'est de m'approcher de ça. Une fois que j'ai fait ça, bon, là, ça, déjà, je peux l'arranger. 1,5 de UN inférieur à 6 divisé par 2, 3. Voilà. Maintenant, pour partir de là et puis m'approcher de ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait ajouter 3 de chaque côté. Ici, je vais ajouter 3 de chaque côté. 1,5 de UN plus 3 inférieur à 3 plus 3. Bon, ben, du coup, là, je ne vais pas recopier la même chose. 1,5 de UN plus 3, 3 plus 3, ça fait 6. Et ça, 1,5 de UN plus 3, je sais que c'est UN plus 1 inférieur à 6. Voilà. Donc, je suis parti de cette hypothèse et je suis arrivé. si c'est vrai au rang UN, enfin, au rang N, si UN est inférieur à 6 au rang N, au rang N plus 1, c'est vrai également. Donc, j'ai prouvé l'hérédité. J'ai prouvé l'initialisation, j'ai prouvé l'hérédité. Bon, ben, voilà, après, je peux conclure, blablabla, que, quel que soit N entier naturel, UN est inférieur à 6. Tu vois l'idée ? Bon, ben, je te dis à bientôt sur Picomat. Sous-titrage ST' 501